bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous montre sur quelle marque s'est porté mon choix par rapport aux pinces dans mon quotidien sachant que j'ai réalisé un certain nombre d'essais auparavant sur un certain nombre d'années sur différentes marques de pinces mon choix s'est porté donc sur les pinces magix pour plusieurs choses on va voir et on finira par les pinces knipex et en l'occurrence les dernières sachant que knipex j'utilise depuis un certain nombre d'années et je vous montrerai les derniers modèles que j'ai acquis en remplacement des anciens qui étaient usés notamment celle avec des attaches des réglages rapides alors tout d'abord chez magix j'avais fait l'acquisition de cette pince stilson donc qui est très robuste avec une molette moletée donc suffisamment large et pour de déverrouiller un certain nombre de d'écrous enfin des choses qui sont assez complexe à retirer alors au fur et à mesure de son utilisation je me suis rendu compte que du coup j'avais besoin de deux tailles plus grande chez magix ils font trois tailles ces trois tailles là alors celle ci ouvre à 38 celle ci à 50 et celle ci à 62 les pinces donc sont avec des morts qui sont très très résistants et très large en fait un difficilement usable on va dire avec une molette qui ce qui vient s'appliquer sur un mort mobile avec un filetage carré très robuste avec un système de ressort pour justement lorsque vous avez besoin de visser ou dévisser pour éviter de toucher à la molette ça se retire ça se règle tout seul en fait c'est un peu automatique on va dire donc très très bonne pince stilson sachant que pour la grosse pince si vraiment vous avez besoin d'avoir plus de prise et plus de on va dire de force de serrage ou de desserrage vous pouvez rajouter un tube à l'intérieur pour pouvoir allonger le bras de levier et ainsi appliquer une force un peu plus importante j'avais fait également avec cette cette acquisition là de la pince stilson une pince suédoise qui également très pratique alors les différences entre les deux mois pour moi ça se situe donc ça c'est des pinces aussi des pinces suédoises avec une accroche trois points qui sont réglables de je crois que c'était j'avais noté ça un peu quelque part c'était de 25 pour la petite à 40 pour la grande 40 resserré bien sûr donc 40 mm alors la différence elle se situe principalement pour moi c'est sur la largeur du mort parfois il ya des accès qui sont pas forcément évident donc on va utiliser plutôt une pince suédoise qu'une pince stilson la pince stilson c'est vraiment sur les sur les écrous qui sont hyper compliqué à avoir quoi ça 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 vraiment ça vous dévisse n'importe quoi vraiment je vous assure que c'est une force mais colossal pour des tubes également vous allez pouvoir appliquer ça sur un tube des tubes galva ou ou autre que ce soit en plomberie ou en mécanique également ça s'utilise également en mécanique pour dévisser des montées des trains arrière par exemple j'utilise souvent vous avez la possibilité également d'utiliser cette grande pince ça c'est vraiment le je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la taille du truc mais c'est elle est immense à la pince la pince elle fait de longueur elle fait qu'à quasiment car moi qui fait qu'à quasiment 45 45 cm de longueur quant à celle ci elle fait de longueur déployer déployer fait également 45 la font 45 toutes les deux tu as donc vraiment ça c'est la pince passe partout enfin passe partout pas avec la taille 1 mais la petite pince suédoise donc très très bon très très bon investissement je vous conseille vraiment un rapport qualité prix défiant toute concurrence magic c'est vraiment une très très bonne marque au niveau des pinces ça c'est indéniable je vous conseille fortement et vraiment les pinces sont très abordables et pour avoir essayé d'autres marques je vous dis franchement ça vaut le coup mais vraiment faut pas s'en priver quoi alors par rapport aux pinces clip ex ça c'est une nouvelle pinces clip ex qui sont en 300 alors c'est les 87 21 300 j'en ai deux deux pour pouvoir desserrer de 300 et j'ai deux pinces 280 sachant que j'ai des 250 à côté qui sont un peu plus usés par contre ça c'est les nouvelles pinces donc ils sont attrament is et je crois que c'est ça qu'on dit un attrament is et donc ça c'est le pain savoir plat en 180 donc ça c'est des pinces partout passe partout vous pouvez vraiment démonter vous avez une vraiment une force de serrage importante en voiture et c'est du costaud comme on a pu le voir dans des vidéos sur internet des personnes qui sa qui sert des tubes et qui monte sur les pinces sachant que par rapport à une pin suédoise de chez magix les bords sont plus épais sur la pince de chez magix donc là là dessus vous montez à 4 là dessus n'est pas de problème donc la pince elle-même donc ça c'est les nouveaux réglages vous pouvez régler la hauteur en montant cran par cran chose que vous pouviez pas faire avant et une fois que vous avez atteint votre c'est votre largeur de d'écrous vous vous baisser un petit coup vous donnez un petit pouce à bloc et là vous pouvez plus bouger hop vous montez comme ça c'est vraiment très très pratique pour accéder à des endroits très fins à la part c'est très fine et c'est vraiment une très très costaud comme par ça c'est vraiment je vous dis j'ai vraiment forcé dessus à maintes et maintes reprises sur les anciennes pinces que j'avais jamais réussi à les casser un aucun problème vraiment alors il ya des choses qui sont importantes à savoir c'est que ces petits boutons là et cette langue est en métal ça se change avec une clé torx une vis torx et puis là vous faites sauter votre petit capuchon avec un tournevis et vous remettez ensuite un nouveau un nouveau bouton et puis une nouvelle langue est si vraiment vous avez besoin de la changer alors avec ces deux pinces là j'ai fait l'acquisition d'une autre cobra en fait ça c'est les cobra c'est les 87 21 300 et celle ci c'est une 87 20 01 380 une petite cobra également de la même taille que sur l'autre avec des morts lisse celle ci c'est une pince cobra qui a une capacité d'ouverture d'environ alors je sais plus trop de tête on va dire 25 25 aux trois quarts parce que je vous conseille moi plutôt d'utiliser ça aux trois quarts et sinon moi ça fait enfin 35 35 ouverte vraiment à fond moi j'ai généralement j'ai vu que deux trois quarts quand j'ai besoin vraiment d'avoir un gros boulon comme ça en directement la 300 quoi il n'y a pas de problème avec la 300 vous ouvrez facile aux trois quarts vous avez déjà les trucs balèze sachant que la 300 de chez knipex ouverte elle fait la même la même ouverture c'est quasiment 60 62 on a dit pour les steelsson de chez magix donc vous imaginez bien qu'avec ça vous allez avoir plus de force qu'avec ce genre de pince donc ça c'est vraiment à utiliser quasiment à la moitié ou aux trois quarts éventuellement donc voilà les pinces que j'utilise le plus dans mon atelier les pinces magix et les pinces knipex que je vous conseille dans votre caisse à outils je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la présentation de matériel que j'utilise et mes avis sur ce matériel retenez que ces liens sont en description si ça vous intéresse je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube à mon instagram et à ma page facebook et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye